Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de Noël sur ma chaîne. Donc je m'y prends un petit peu tôt, mais voilà, c'est pour ceux qui comme moi aiment s'y prendre un peu à l'avance. Je vous rassure, il n'y aura pas que des choses sur Noël dans les prochaines semaines. Alors, pour ma carte de Noël, j'ai utilisé un morceau de papier qui fait 10 cm sur 14 cm, un autre papier nacré qui fait 22 cm sur 15 et que j'ai plié en deux. Et je vais me servir de ce joli papier de Noël pour dessiner un sapin sur la partie du milieu. Je vais aussi utiliser des chutes de papier pour écrire mon sentiment dessus. Donc je prends un morceau de brouillon, mais je dessine un gabarit de sapin. Je l'ai plié en deux, je dessine une moitié. Je vais ensuite le découper et voilà, ça va me servir de gabarit pour mon sapin. Donc grâce à ce gabarit, je peux dessiner un sapin parfaitement symétrique. Donc voilà, je reporte le sapin sur mon papier et je découpe. Je vais aussi découper le tronc dans une chute. Je vais utiliser de la Distress pour ancrer le tronc de mon sapin et pour ancrer les bords aussi pour pouvoir faire ressortir mon sapin sur le fond rouge. Je colle ensuite mon sapin sur le papier rouge. Et là, je vais vous faire un tour de magie. Non, donc en fait, j'ai fabriqué des enamendotes avec des perles à repasser. Donc pour info, j'ai utilisé les perles de la marque Ikea. Bon voilà, ça a marché pour certaines, pour d'autres non, mais j'ai pu en récupérer quand même quelques-unes. Et je vais m'en servir pour faire des boules de Noël sur mon sapin. Alors pour information, j'ai fait cuire ces perles à repasser pendant une demi-heure à 180 degrés, mais je pense que 20 minutes, ça suffit. Donc je vais ensuite les coller avec de la Glossy Accent. Comme ça, voilà, elles seront bien collées sur mon sapin. Je vais ensuite coller ma carte sur mon papier nacré. Je vais ensuite utiliser un tampon que je vais tamponner avec une encre spéciale pour embossage. C'est-à-dire que c'est une encre qui met beaucoup de temps à sécher. Je vais pouvoir déposer de la poudre embossée dessus. Donc j'utilise de la poudre noire de la marque Aladin. Et ensuite, je vais embosser ma poudre avec un hit gun. Et voilà, c'est la première fois que je réussis à avoir un aussi beau résultat. Je vais poser la question à Chris de la chaîne Scrapbook Chris. Là, je suis contente parce que c'est plutôt joli. Et ensuite, je découpe mon étiquette pour en faire un petit fanion. Pour que ce soit bien droit dans le dos, je mesure les triangles. Parce que je n'ai pas très envie de le faire à l'arrache. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à coller ma belle étiquette. Et ma carte sera terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Pour voir mes tutos précédents, tu peux cliquer sur les photos. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !